bonjour et bienvenue dans les news succulents tout de suite mes vidéos préférées la semaine on commence avec ce que j'appelle un moment obligé dans la vie de tous les petits frères et sœurs alors là vraiment j'applaudis vraiment bravo l'approche est délicate la petite est pas trop méfiante elle se laisse amadouer pour l'histoire et paf et puis sa position est vraiment propre limite on devrait faire une statue à son effigie au mec pour célébrer tous les grands frères comme vous pouvez le constater l'homme a toujours aimé sculpter des statues pour symboliser les moments forts de l'humanité comme celle là qui représente moi devant un contrôle de maths ou alors sinon celle ci mais du coup monsieur celle ci elle représente quoi ah tu veux savoir mais en fait celle ci c'est très simple c'est ah allez renifle jeune t'es officiellement un homme maintenant je vais vomir c'est la première fois que je vois un chat qui se convertit au bouddhisme aussi vite il a vu ses cousins se faire manger il s'est dit si tu ne peux pas vaincre tes ennemis rejoins les la première chose qu'on apprend judo c'est très important c'est de savoir bien tomber pour pas se faire mal ou là il a dû sécher le premier cours parce que là je suis quasiment sûr que t'es pas censé ressembler à une gamme basse en position de combat quand tu tombes mais tu sais s'il est vivant moins mais oui il ya des gens ils prennent vraiment la vie en mode détente t'as le permis au moins ah bah j'espère bien en vrai on a presque tous eu un ami imaginaire quand on était gosse mais lui il a toujours alors qu'il est adulte ça va lui causer des problèmes s'il continue moi je te le dis hein ah mais j'y pense t'es pas censé passer la soirée au resto avec ta meuf toi ah non mais j'avais la flemme du coup j'ai dit à pierrot d'y aller pierrot ton meilleur ami que j'ai jamais vu ouais ouais mais t'es avec la tigère bon ça suffit j'appelle mon ex pour ceux qui savent pas il y a un truc qui s'appelle de l'herbe à chat et c'est genre une plante qui a une odeur que certains chats adorent genre littéralement ils en raffolent ces petites boules de poils oh my god bon lui il en raffole raffole il a deux doigts de la fumée le man ah mais leo t'as vu il y a de la fumée qui sort de ta chambre je crois qu'il y a le feu à ça mais non t'inquiète c'est mon chat bomba clad ferme la porte tu vas faire partir de la fumée oh bon je veux bien qu'on soit à l'aise entre potos dans les vocaux mais tranquille le sang quand même d'accord tranquille pas ton téléphone sur toi etc etc j'ai peur il y a un bourbier tu vois tu viens d'écouter le bruit là t'as lâché un concombre ou quoi frère on attendu la crotte en haute définition stéréo c'est un imax le truc le ref se ramène en claquette sur un terrain d'herbe le clissante il arrête un pneu de tracteur dans le plus grand des calmes comme si c'était normal ça fait bien dans les 180 kg si jamais donc bon bravo champion je te certifie charral dans la vie il y a des gamins tu vois dessus quand c'est des génies et bah lui c'en est pas eh oui gaëtan tu n'es pas une chèvre ah bah merci docteur vous m'avez bien débouché le nez je respire de nouveau comme avant maintenant merde je crois que j'ai un peu trop forcé là qui que vous soyez vous n'êtes pas prêt pour la prochaine vidéo le lécheur de sol débarque dans ton institut non mais c'est quoi ça encore vraiment qui fait ça bah lui apparemment d'accord mais les gens calmaient vos darons en plus le mec a un nom d'artiste carrément c'est le lécheur de sol et puis il a l'air de kiffer en plus regarde comme il déguste ça là quelles grâces non c'est bon quand la musique te parle tu peux ne lui répondre qu'à travers la danse on dirait pas trop un tuffeur qui danse dans sa rave à 4 heures du mat' là il ya déjà ils ont des chiens d'aveugle bah moi j'invente le concept un chien de soirée genre tu veux danser à fond mais tu veux pas le faire tout seul devant tout le monde du coup tu commandes un chien de soirée et c'est parti Attends mais c'est une bête d'idée ça vite Erwan note avant qu'on la pique vite 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 je crois qu'il s'est trompé d'expression le ref là on prend trois domiciles c'est inacceptable donc on doit se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser faire en faire beaucoup ou ça chef alors je sais ce qu'il faut faire il faut qu'on se remette les doigts dans le cul mec faut les sortir les doigts les sortir ah bah non c'est mon oncle qui m'a appris dès que j'étais gamin il m'a toujours dit que pour bien jouer foot les doigts il fallait se les mettre dedans ou la vas-y coupe 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 des succulents c'est moi oui une vidéo par mois te laisse dans tous tes états quand j'finis sur abonne toi c'est quoi ? c'est quoi ?